Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles taureaux pour le mois de mars 2019. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée. Je vous appelle au téléphone pour les appels de 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo et si ma lecture ne résonne pas avec vous ni du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Voyons-moi ce qui se passe pour les flammes jumelles taureaux pour le mois de mars 2019. Les taureaux, certains d'entre vous, vous êtes dans une période d'attente, d'accord? Vous êtes ici dans une période d'attente parce que j'ai l'impression que vous attendez la visite de quelqu'un ou vous avez déjà l'impression qu'il y a une personne qui risque de venir vers vous peut-être pour apprendre à vous connaître ou qui risque de venir vers vous pour vous dire quelque chose. On a quelqu'un ici qui attend la venue d'une personne qui est à distance Et pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que c'est une personne du genre... Comment expliquer? Vous avez peut-être appris dans le passé qu'une personne s'est mariée, d'accord? Donc, vous avez appris qu'il y a l'un de vos ex, peut-être, qui s'est marié et tout Mais pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression qu'il y a une partie d'entre vous Vous êtes toujours en train d'attendre la venue de cette personne-là Ou vous pensez que cette personne-là va venir vous voir peut-être pour vous dire la vérité Ou bien va venir vous voir pour vous expliquer ce qui s'est passé Et puis s'est marié avec une autre personne Which is weird Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne Peut-être que vous avez rencontré pendant votre voyage Ou bien un jour, vous avez voyagé, vous avez rencontré une personne dans un bar Ou bien vous étiez parti danser, vous avez rencontré une personne Un truc comme ça Ça pouvait être aussi dans votre jeunesse, whatever, d'accord? Et quand vous avez rencontré cette personne-là Vous avez trouvé cette personne-là vraiment très belle C'est un peu comme si la flèche de Cupidon vous avait piqué ce jour-là Et vous avez dit que oh my god C'est la personne la plus belle que j'ai connue de toute ma vie Ou bien c'est la personne la plus, je sais pas, magique ou magnifique que j'ai connue de toute ma vie Et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé Il se pourrait que vous croyez que cette personne-là peut-être est mariée Vous avez l'impression que cette personne est déjà mariée Que cette personne-là s'est mariée à distance Et que vous n'aurez, que peut-être vous n'allez plus revoir cette personne-là Ou bien vous avez quand même l'impression que peut-être qu'il faudrait que vous vous déplaciez Pour aller voir cette personne-là, pour en avoir le cœur net Pour savoir si cette personne-là s'est réellement mariée ou pas On a une personne ici qui a envie de déclarer sa flamme à une autre personne Et c'est un peu comme si même si la personne est mariée Vous vous dites ok je m'en fous Même si tu es mariée, tu n'es pas mariée J'ai quand même envie de te dire les sentiments que j'ai pour toi J'ai quand même envie de te dire que je t'aime Même si tu vas pas être avec moi, je préfère te dire que je t'aime De toute façon je m'en fiche Même si je dois être ta go ou ton garde à côté Je vais quand même te dire que je t'aime Ok, interesting Voyons si je parle un peu plus de détails sur cette lecture Il y a une certaine partie dont vous êtes patient Vous attendez de savoir si quelqu'un est réellement avec une autre personne Ou bien si cette personne-là vous attend toujours Vous êtes vraiment très défensif vis-à-vis de la situation Ok, ça c'est un peu bizarre So, vous êtes vraiment très défensif vis-à-vis d'une situation On a quelqu'un ici qui regrette de ne pas avoir pris le temps pour apprendre à connaître quelqu'un jusqu'à la fin On a quelqu'un ici qui regrette de ne pas avoir mis 100% de lui-même dans une relation avec une personne qui l'aime de tout son cœur Aujourd'hui cette personne c'est vous, c'est votre partenaire Mais il y a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a perdu son partenaire pour toujours Que son partenaire s'est marié Peut-être parce que ça fait longtemps que vous avez entendu votre partenaire Ou bien peut-être parce qu'il y a très longtemps que votre partenaire en question est venu dans votre vie Peut-être pour vous parler, machin Vous avez l'impression d'avoir perdu une personne qui est très précieuse pour vous Pour une autre partie, donc vous, vous êtes fatigué d'attendre Vous vous dites que ok, moi j'ai attendu suffisamment J'aurais beau attendre, 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 la personne ne vient toujours pas Donc comme c'est comme ça, je préfère arrêter d'attendre Quand c'est comme ça, je préfère arrêter d'attendre Et j'ai décidé de me déplacer pour en avoir le cœur net moi-même J'ai décidé de me déplacer pour aller la trouver là-bas Ou bien pour aller le trouver là-bas Même s'il est marié, il n'est pas marié, qui que ce soit J'ai décidé d'aller lui rendre une petite visite surprise Pour lui dire que je l'aime Peu importe si ça crée des problèmes Peu importe si ça crée des palapes Je n'en ai rien à foutre, rien à cirer Voilà Donc ça c'est vous, ça c'est votre partenaire Mais on a quelqu'un ici qui s'apprête à aller faire un scandale En tout cas, ce n'est pas chez moi là-là Si vous voulez faire vos scandales, c'est là-bas Ce n'est pas ici Ok? Donc voilà, on a quelqu'un qui s'apprête à faire un scandale On a quelqu'un qui a l'impression qu'il a trop attendu D'entendre les nouvelles d'une personne Du genre, j'ai trop attendu, j'ai été trop patient Ça ne sert à rien que je m'assoie là Et que je ne bouge pas les fesses Pour aller me rendre compte par moi Même si oui ou non, il ou elle est mariée Ou bien si oui ou non J'ai encore une chance avec cette personne D'accord? On a quelqu'un ici qui est prêt à tout Pour recoller les morceaux d'une relation Du genre, c'est moi qui suis censée être ton mari C'est moi qui suis censée être ton partenaire Et peu importe la personne avec qui tu es aujourd'hui Moi, ce qui est dans ma tête, c'est que c'est avec toi Je veux être, je veux te voir heureuse Je veux te voir sourire Je veux te voir être avec moi Et donc vous avez ici une personne qui peut-être Ne s'est jamais vraiment ouverte Pour vous dire les sentiments qu'il a vers vous Mais aujourd'hui est prêt à tout Pour déclarer sa flamme Déclarer ses sentiments Juste parce qu'il a envie d'être avec vous Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Cancer, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire D'accord ? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés On se retrouve là-bas On va rentrer dans plus de détails Voir un peu ce que le partenaire ressent pour vous Ce qu'il ressent Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il va faire Quel est le scandale qu'il s'apprête à créer Sur tout ça Et puis, si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle Sur vos propres relations N'hésitez pas à me contacter sur mon email Et je vous appelle au téléphone pour 30 minutes, 40 minutes Ou une heure d'appel Bisous et bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada